Voilà, alors l'enregistrement doit commencer. Donc bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une nouvelle émission du Rendez-vous Agri qui cette fois-ci est enregistré. Donc, j'ai enregistré ça cet après-midi et non pas en direct comme je peux le faire de temps en temps. Et puis, on va tout simplement discuter d'un sujet qui est assez intéressant et assez poignant. Et pour ça, j'ai tout simplement Julien Durand-Réveillé, donc responsable de santé à l'UIPP et Eugénia Paumaré. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisserai vous présenter un petit peu par rapport à vos fonctions dans la structure tout de suite après. Donc, on va discuter de produits de santé des plantes ou produits phytosanitaires, ça dépend comment on veut le dire. Et voir un petit peu tout ce qui est réglementation, tout ce qui est organisation, pourquoi cet organisme existe. Et quel est son rôle ? Et puis, on va discuter aussi de l'évolution des produits phytosanitaires, que ce soit en biocontrôle, que ce soit en conventionnel. On va parler de la réglementation et voir, j'allais dire, toutes les règles qui existent par rapport à ces usages de produits. Et puis, le rôle de l'UIPP dans tout cet ensemble de filières et d'organisations. Avant, je voudrais rappeler que le podcast, tout simplement, est réalisé pour des agriculteurs qui veulent se bouger aussi et découvrir un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez le retrouver tout simplement sur YouTube ou en podcast, sur toutes les applications de podcast, c'est-à-dire iTunes, Spotify, Deezer, dans votre tracteur, dans votre voiture, à n'importe quel moment. Vous téléchargez l'application et puis vous connectez au rendez-vous à Gris. Et puis, vous pouvez bien entendu le retrouver sur YouTube en différé. Voilà. Bon, je vais laisser tout simplement à mes invités l'occasion de se présenter. Donc, voilà. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous et merci, Thierry, d'avoir pris cette initiative. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Eugénie Apomaré, je suis directrice de l'UIPP. Je vais vous expliquer après ce que c'est l'UIPP. Et Julien Durand-Réville, je m'occupe des sujets prévention santé au sein de l'UIPP. Donc, je fais partie de l'équipe de permanence avec Eugénie A. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'UIPP ? Alors, l'UIPP, c'est une association professionnelle qui est représentative des entreprises qui innovent et mettent sur le marché des produits à usage phytosanitaire. Donc, actuellement, 19 adhérences. Donc, c'est une association avec un nombre d'entreprises limitées. Encore une fois, nous sommes sur le secteur phytosanitaire à usage agricole. C'est-à-dire que nos adhérents, ceux qui proposent toutes les solutions pour la protection des plantes, se mettent uniquement à usage agricole. Donc, c'est 19 adhérents qui représentent un gros volume de l'activité de la vente de produits sur le territoire français. Alors, en fait, effectivement, chaque année, quand nous comparons le chiffre d'affaires de nos adhérents, c'est une donnée que nous collectons et qui est obligatoire du point de vue des statuts de l'association. Et quand nous comparons la somme de ces chiffres d'affaires avec le total du marché, ces entreprises, ces 19, sont représentatives du marché à 96 % en valeur, en valeur de la valeur du marché phytosanitaire en France. Donc, le chiffre d'affaires de nos adhérents avoisine les 2 milliards d'euros. Au bon an, mal an, ça varie entre 1,97 milliard et 2,01, 0,12. Voilà, les chiffres sont à peu près stables depuis 10 ans. Ok, ok. Alors, pourquoi cette structure existe-t-elle ? Et puis, quelles sont ses missions et ses rôles ? Alors, c'est une association assez ancienne. Donc, le statut d'association professionnelle date d'avant les associations qu'on connaît davantage, loi 1901. Là, ça relève plus de la représentation professionnelle. Et donc, ça date de 1894, si la mémoire est bonne, le statut de ces associations. La nôtre a été créée en 1918. 1918, au lendemain de la Première Guerre. Voilà, ça date. Voilà, nous avons fêté les 100 ans en 2018. Et c'est assez intéressant de savoir pourquoi cette association a été créée. À l'époque, on sortait de la Première Guerre mondiale, où il y a eu effectivement l'utilisation de produits chimiques, parfois à des fins qui n'étaient pas forcément celles qui étaient imaginées au départ. Et donc, une volonté des autorités, une demande vis-à-vis des entreprises. À l'époque, énormément d'entreprises du secteur chimie existaient encore en France pour connaître les flux, les lieux de production, les lieux d'utilisation, les différents usages, même s'il n'y avait pas d'utilisation et d'usage agricole pour les produits chimiques à l'époque. Mais ça remonte à une nécessité de connaître les flux, les productions et les utilisations des produits chimiques en France. Donc, c'est une des associations les plus anciennes, en tout cas du secteur, depuis 1918. Alors, ça ne s'appelait pas IPP à l'époque, mais c'était déjà une association rassemblant les entreprises dont les produits étaient utilisés en agriculture. D'accord. Donc, ce n'est pas une association ou une structure qui a été créée récemment pour créer du lobbying vis-à-vis du gouvernement, comme parfois certains peuvent peut-être le penser, même si j'imagine que vous discutez forcément avec les autorités pour les installations, les mises en place, les réglementations. Mais quelque part, ça a été une demande peut-être plus de l'État de dire on veut essayer de comprendre le fonctionnement à cette époque-là, donc il y a un siècle, pour pouvoir le réguler, le comprendre, éventuellement intervenir en parallèle. Comme ça, c'est fait certainement sur d'autres métiers à cette époque-là. Exactement. Le rôle, c'est un bien, un rôle de représentation, de porteur d'intérêt. Lobbying, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Lobbying, ça vient du mot anglais. C'est effectivement porter un intérêt, intervenir dans un débat d'une façon transversale et neutre au nom d'un secteur. Donc, plutôt que d'avoir un dialogue avec l'ensemble des entreprises d'un secteur, les associations professionnelles rassemblent les entreprises du secteur, l'un pour le nôtre, et nous sommes l'interface des pouvoirs publics, mais aussi des milieux associatifs sur les questions d'environnement, les questions de santé. Et dès lors qu'il y a un débat sur la politique agricole, sur la politique phyto, on peut intervenir en débat entre nous. Nous avons des commissions, des groupes de travail spécialisés au sein de la structure. Et puis, effectivement, nous intervenons dans le débat avec l'expression de l'ensemble des entreprises, plutôt que d'avoir des dialogues sur chacune d'entre elles. Alors, c'est vrai que nous sommes sur tout ce qu'on appelle le pré-concurrentiel. On ne va pas parler spécifiquement de tel ou tel produit, mais nous pouvons parler de réglementation, de lois qui concernent notre secteur. Et c'est ainsi qu'un bon nombre d'entreprises, enfin, les adhérents de l'UPP, pardon, consacrent une bonne partie du temps, leur personnel consacre du temps à l'association et participent aux commissions thématiques que nous animons. Donc, j'anime une équipe de 10 permanents, ici à Boulogne-Bianco, notre siège, pas loin de Paris. Et donc, Julien fait partie des neuf de l'équipe, donc avec moi, 10 et avec, effectivement, deux personnes positionnées sur tout ce qui est réglementaire juridique. On va voir que notre secteur est très encadré par la réglementation. Deux personnes dont Julien sur les aspects santé et environnement. Deux personnes sur l'aspect communication, affaires publiques, mais bon, c'est une communication qui reste transversale, filière, d'une façon très, très large. Deux personnes qui sont en support, bon, comptabilité, ressources humaines, logistique. Et j'ai un collègue qui a positionné à mi-temps à l'UPP sur le lien avec la distribution agricole, sur ce qu'on appelle les affaires économiques. Il gère aussi les liens avec les sites industriels ou les questions de logistique et transport. Et il est positionné à mi-temps sur Covada, qui est l'organisme qui collecte l'éco-contribution pour financer Adivalor. Donc Adivalor, tous les agriculteurs connaissent. Il y a différentes filières qui s'emboîtent les unes et les autres dans le cadre d'Adivalor. Et la nôtre, la première à avoir été créée, concerne la collecte des emballages vides de produits phytosanitaires et aussi les PPNU. Donc pour ça, chaque metteur en marché, chaque entreprise, verse une cotisation qui est fonction du poids de l'emballage et ça sert à financer, ça transite par Covada et après verser à Adivalor. Donc il y a un collègue qui est positionné à mi-temps sur ce dispositif. D'accord. Vous faites partie des acteurs de la filière qui ont mis en place cette partie Adivalor qui comporte pas uniquement les produits, mais il y a aussi les plastiques. Il y a un ensemble de choses et qui, quelque part, est remarquable au niveau mondial. Et la France, je pense, est très bien placée à ce niveau-là. Voilà. Parce que, quelque part, ça a été une nécessité et puis, quelque part, une envie de la profession de dire on veut essayer de minimiser les nuisances qu'il peut y avoir par l'usage ou par les risques qu'il puisse y avoir sur certains produits et essayer de, j'allais dire, valoriser aussi le retour de ce qui peut en sortir, ne serait-ce que des bidons de produits ou alors des produits inutilisés pour éviter toute contamination ou tout problème, j'allais dire, sanitaire ou environnementaux. Oui, Thierry, tout à fait. On est clairement aussi dans un des rôles de l'UIPP qui est de coordonner et de mettre en place des démarches de progrès. Plutôt que chaque entreprise fasse ses propres démarches, l'objectif aussi de l'association et de regrouper les compétences, les connaissances et les moyens pour mettre en place des démarches nationales comme Adivaleur, par exemple, ou d'autres, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission autour de la prévention du risque pour, justement, fédérer l'ensemble de ces éléments-là, avoir le même vocabulaire pour clarifier les messages auprès des utilisateurs finaux. Alors, j'avais posé une question. Est-ce que vous êtes plutôt des pompiers à vouloir éteindre les problèmes qu'il y a et que les gouvernements vous mettent en avant ou est-ce que vous êtes plutôt précurseur en disant on va faire des avances et puis des propositions pour essayer justement d'améliorer un petit peu l'usage, le recyclage, l'évolution des produits ? Les deux. On aimerait être moins pompiers. D'accord. Et l'agenda ne dépend pas de nous. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit en début de réunion, les sujets sont souvent sous le devant de la scène. La pression médiatique est forte. Et donc, ce n'est pas nous qui décidons de l'agenda. On aimerait bien avoir plus de temps pour faire de la perspective, travailler vraiment avec d'autres partenaires. On le fait déjà beaucoup. Mais force est de constater que nous devons aussi parier aux coups pressés parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des textes qui sortent, parce qu'il y a une pression médiatique, parce qu'il y a des émissions. Et donc, notre rôle, c'est effectivement de faire de la veille, de préparer des éléments pour intervenir dans un débat et que ça peut se faire de l'après-midi pour le soir s'il y a une urgence, mais aussi dégager du temps, dégager du temps pour travailler, comme le disait Julien, sur des projets qui nous tiennent à cœur, comme la prévention. Et à 10 valeurs, on est un très bon exemple parce qu'on a démarré avec les bidons phyto et avec les PPNU pour après aller vers tous les déchets potentiels existants sur les exploitations agricoles. Répondre vraiment aux besoins de l'agriculteur parce qu'on sait bien que c'était ça le fil conducteur. Et d'ailleurs, c'est aussi le fil conducteur des actions que nous menons. Il faut que ça serve effectivement aux actions de prévention, d'accompagnement, mais il faut aussi que sur les exploitations agricoles, il y ait un sens par rapport aux besoins des agriculteurs. Ok. Alors, en parlant d'actions, justement, est-ce que vous pouvez me citer les différentes actions que vous faites ? Alors, il y a le siècle vert qu'on a pu voir, par exemple, pour ceux qui étaient présents aussi il y a, vous avez un stand depuis deux ans, trois ans, si je me trompe ? C'est la troisième année. C'est la troisième année que nous avons été présents directement au Salon de l'agriculture. Donc, dans le hall 4, c'est un hall plutôt institutionnel. Donc, pourquoi avoir été directement au Salon de l'agriculture ? C'est le fil, le fil, il est déroulé depuis 2018. Donc, comme je disais, 2018, on a fêté nos 100 ans. D'accord. Et à cette occasion, on m'a souhaité mettre en place une action de dialogue et d'ouverture vers le consommateur, directement, les citoyens, que nous avons appelé siècle vert. Bon, siècle par rapport au clin d'œil des 100 ans, bien sûr, mais aussi pour avoir une plateforme plus large de dialogue au-delà de l'institution UPP. En fait, notre objectif, c'est de parler de protection des végétaux, protection des cultures, attirer l'attention sur l'enjeu de la santé des végétales, avant de commencer à parler de solutions. Donc, on sait que nos produits, nos solutions sont une partie des solutions dont les agriculteurs auront besoin, aujourd'hui et demain. Mais nous avons souhaité élargir le débat et aller à l'encontre directement du consommateur citoyen avec le siècle vert. Nous avons donc organisé en 2018 une exposition dans Paris, en plein marais, qui retracait l'histoire de la santé des plantes, qui a été un vif succès parce que nous avons reçu pendant 15 jours plus de 5 500 visiteurs, avec beaucoup d'écoles. Le bouche-à-oreille a beaucoup fonctionné dans le quartier et nous avons vraiment eu beaucoup de succès. Et après, on s'est dit, c'est dommage de ne pas utiliser tout ce qu'on avait mis en avant en partenariat avec l'Académie de l'agriculture. D'ailleurs, tous les messages étaient validés par l'Académie de l'agriculture. Et l'année dernière, nous avons fait sur le terrain, à Caen et à Saint-Quentin, dans l'Aisne, deux prototypes. J'appelle deux prototypes parce qu'on a un peu essuyé les plates, on a essayé de calibrer les choses. Un mix entre l'exposition, et on ne peut pas se déplacer qu'un jour, donc on a fait trois jours. Et on a fait aussi des partenariats avec les télés locales pour avoir un mix entre l'exposition et ce qu'on fait au Salon de l'agriculture avec le plateau télé. Donc, ça a bien fonctionné avec le côté médiatique, les agriculteurs responsables qui sont venus sur ces deux sites, les émissions qui ont bien marché. Ça a manqué un peu de grand public, mais c'était aussi le début des grèves du mois de décembre. Donc, voilà, la période n'était pas terrible. On compte faire beaucoup mieux cette année. Donc, on va lancer trois dates, et on va plutôt s'adosser à des événements existants plutôt que de générer quelque chose en propre pour avoir plus de chances d'avoir un écho. Et donc, nous allons communiquer dessus, et vous allez pouvoir suivre. Donc, nous avons un compte Twitter qui est Le Vert. Et sur ce compte Twitter, nous avons mis à la fois tous les reportages du Salon de l'agriculture, toutes les vidéos que nous avons tournées cette semaine qui vient de passer, et où vous pourrez aussi trouver toutes les infos pour les dates à venir. On espère faire trois dates. D'accord. Alors, vous êtes engagé aussi dans la démarche plutôt débat citoyen. C'est ce que vous avez plutôt fait. Vous allez aussi arriver, alors si j'ai bien lu dans les… vous participez à l'Open Agri-Food aussi, dont vous êtes partenaire, où j'ai pu moi me rendre… Voilà, et donc là, on a aussi participé à des débats citoyens vraiment qui étaient intéressants parce que ça permettait à chacun de s'exprimer, de poser ses questions, et puis à chacun d'intervenir, que ce soit dans la profession, j'allais dire dans la distribution, dans tout ce qui est parallèle, dans le parc agricole, on va dire, et puis aux agriculteurs aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est une démarche qui vous tient à cœur d'essayer de prendre un contact, c'est l'idée du siècle vert, de prendre plus de contact direct avec soit l'utilisateur ou éventuellement le consommateur des produits dont vous représentez les entreprises. C'est très important que nous-mêmes… Bon, les débats ne sont pas simples, les questions sont nombreuses, elles sont toutes légitimes et il faut les traiter. Donc, c'est vrai que progressivement, on a amplifié nos échanges directs avec le consommateur, le citoyen, parce que compter sur les agriculteurs pour expliquer pourquoi ils utilisent ces solutions, c'est bien. Je pense qu'il faut continuer à le faire parce qu'ils l'expliquent mieux que nous dans les contextes qui sont les leurs. Mais il y a toute une partie de l'explication, comment les produits arrivent sur le marché, quelle est la réglementation, les contraintes, est-ce que les études sont bonnes, pas bonnes, comment elles sont encadrées. On va voir ça plus tard. Ça, on s'est dit à un moment donné, c'est normal, que ce soit l'UPP, le secteur qui répond directement aux questions des citoyens, qu'on ait un contact direct. Et nous avons donc saisi toutes les occasions ces dernières années d'être au contact et aux côtés des agriculteurs, aux côtés de ceux qui se posent des questions. Ça peut être les maires, les contacts, les réunions locales. Et nous avons, via un réseau de collègues qui sont en région, qu'on appelle le réseau des délégués régionaux du UPP, aussi accentué l'interface avec les discussions locales. Ça peut être un débat citoyen, un débat hostile, pourquoi pas, mais d'essayer d'être présent à chaque fois et d'expliquer notre métier, recenser les questions et d'engager le dialogue peut-être plus souvent que par le passé. Je pense que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est important, quelque part, que chacun prenne sa part de responsabilité dans l'explication qu'il a au grand public de ses pratiques ou de ses activités. Donc, l'agriculteur, par rapport à l'usage et pourquoi, j'allais dire, à la limite, il se bat bec et ongles pour conserver le glyphosate alors que le citoyen ne comprend pas. Ce n'est pas le rôle forcément de structure comme vous de dire pourquoi nous, on l'utilise et pourquoi on y tient. Par contre, d'expliquer comment ça fonctionne et quelle est la réglementation derrière, là, ce n'est plus notre rôle, c'est clairement le vôtre. Donc, je pense que c'est vrai que c'est complémentaire et c'est… Moi, la démarche me paraît complémentaire, intéressante. Ok. Justement, en parlant de règles d'usage de produits phytosanitaires, je voudrais qu'on fasse un petit point un peu sur comment se passe une homologation d'un produit, quels sont les critères, j'allais dire, d'acceptation, pourquoi il y a autant de produits qui ont été retirés ces derniers temps et puis voir un peu les évolutions dans ce domaine-là parce que je suppose que c'est de plus en plus strict. En effet, alors en quelques mots sur le sujet, l'évaluation des produits se passe à ce jour à deux niveaux. D'abord, les substances actives, donc la partie effectivement efficace du produit va être évaluée au niveau européen. Donc, chaque substance active va être évaluée avec des dossiers les plus complets, une partie sur la santé, à peu près 50 % des études, une partie sur l'environnement, à peu près 40 % des études et une partie sur l'efficacité agronomique, évidemment, qui représente à peu près 10 % des données qui sont soumises par les sociétés auprès des agences d'évaluation. En ordre de grandeur, c'est à peu près 300 études qu'il faut fournir spécifiques pour les substances actives en tant que telles et ces éléments-là sont à fournir selon des guides de laboratoire bien spécifiques qui fait que l'entreprise ne fait pas l'étude qu'elle veut et la manière de faire l'étude qu'elle veut. Il faut vraiment suivre l'ensemble de ses études et le faire selon les protocoles qui ont été assignés au niveau, cette fois-ci, international. Donc là, au-delà du niveau européen. D'accord. C'est la société qui mandate une structure, un laboratoire privé, j'imagine, ou d'État, je ne sais pas comment ça fonctionne, et qui finance aussi ces coûts. En effet. Alors, les études sont faites soit par, effectivement, des contractants, soit quelquefois pour certaines parties, certaines sociétés ont les capacités de générer directement ces études, que ce soit sur la santé, l'environnement ou sur la partie agronomique. Donc, c'est eux, effectivement, qui font ces éléments-là. L'ensemble de ces études fait également l'objet de validation externe puisque des audits doivent être réalisés de manière au mois annuelle et au hasard sur les études pour s'assurer que la manière dont les entreprises ont fait les études suivent bien les protocoles, que les résultats qui sont dans les dossiers sont bien conformes aux données faites par ces études. Et puis, derrière, justement, pour évaluer ces éléments-là, ce sont des collèges d'experts. Ce n'est pas donc un expert ou deux experts. C'est des dizaines d'experts sur chacune des spécificités qui va regarder ces études et donner un avis. L'ensemble de ces avis vont être rassemblés par l'agence européenne et dire ensuite en fonction des documents guides qui ont été validés au niveau européen, définir les seuils. Si on est au-dessus du seuil, on est en dehors des clous, le produit ne peut pas arriver sur le train, la substance active ne peut pas arriver sur le marché. Si on est en dessous de ces seuils, à ce moment-là, le produit va être validé sous réserve d'un certain nombre de conditions d'emploi bien spécifiques. D'accord. Ça, c'est cette première phase européenne. On autorise des substances actives et puis derrière, dans chaque pays, les sociétés peuvent décider de vouloir mettre sur le marché un produit, c'est-à-dire une ou des substances actives avec un certain nombre de coformulants. Et là, cette autorisation doit être validée au niveau de chaque état membre. Notamment, c'est l'ANSES au niveau de la France, Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments et du travail qui est en charge justement de cette évaluation des produits. Donc là aussi, un dossier spécifique va être fourni, cette fois-ci avec un certain nombre d'études sur la santé, sur l'environnement, mais pas simplement sur la substance active, mais bien sur le mélange de substances qui sont à l'intérieur du produit. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir aussi des conditions d'emploi bien particulières si le produit répond bien en fait à l'ensemble de ses exigences. C'est eux qui vont impliquer les histoires de phases de risque, d'usage éventuellement, de restrictions d'usage par rapport aux distances, par exemple, qui existent déjà dans les AMM ou des choses comme ça. Tout à fait. Un certain nombre suit des règles européennes et puis un certain nombre d'éléments peuvent être des règles nationales spécifiques. D'accord. Et quelque part… Peut-être juste rajouter que l'AMM, autorisation de mise sur le marché, c'est spécifique à chaque produit et c'est spécifique à chaque usage. L'usage, ça va être le couple bio-agresseur culture. Donc, le produit, il va se délivrer pour un usage spécifique. Exemple, puceront sur la carotte. Un autre usage, ça va être tel ou tel mauvaise herbe sur tel ou tel culture. Donc, à chaque fois, le produit reçoit une autorisation de mise sur le marché qui est spécifique. Les usages sont clairement indiqués sur l'étiquette du produit et on peut avoir des conditions d'emploi et même des doses d'emploi qui vont être différentes en fonction de l'usage. Et tout ça, c'est étudié en amont et validé par l'ANSES. D'accord. Oui, ça, c'est contrôlé quelque part. Alors, il y a peut-être eu quelque part des évolutions. Avant, c'était uniquement sur une culture. Parfois, c'est sur une famille maintenant, si je ne me trompe pas, par rapport à la carotte, par exemple, que je produis, il y a certains produits qui étaient spécifiques. Maintenant, on a des autorisations sur une famille de produits ou un type légume. Je ne sais pas, il y a sûrement des élargissements. Avant, c'était plus strict, peut-être, ou plus compliqué. Alors, l'évaluation a effectivement grandement évolué. Je vais vous en dire deux mots simplement pour répondre sur la remarque. On a effectivement, en France, la possibilité, par le catalogue des usages, quand on a un usage sur un type de culture, quelquefois, il y a des possibilités d'élargissement d'une culture, d'un usage. Il y a des règles bien spécifiques qui disent que telle et telle plante sont assimilées et donc, une autorisation sur telle plante marche aussi sur les plantes qui sont assimilées à cette région. Il y a l'usage de référence et puis il y a l'usage qui sont liés et ça veut dire justement pour la sécurité du consommateur que les usages, notamment en termes de résidus qui sont assimilés, ils ont été étudiés par rapport à l'usage de référence. Et c'est pour ça qu'il y a le catalogue des usages pour simplifier la vie de l'agriculteur, effectivement, pour pouvoir utiliser ces produits. Mais avant d'arriver au catalogue des usages, il y a eu un énorme travail de fait, de condensé et de référencement de façon à ce que quand l'agriculteur fait référence à ce catalogue, on sait que derrière, il y a eu toutes les études qui permettent d'assimiler, par exemple, telle ou telle herbe aromatique, à telle ou telle autre. Pour simplifier, on a fait des agrégés, mais ils sont validés par l'ANSES. D'accord. Sur l'évolution, alors évidemment, le cadre réglementaire a drôlement évolué au cours des dizaines et des dizaines d'années qui ont passé. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est vraiment dans le cadre européen, le cadre d'évaluation des phytos qui est le plus strict au monde. Et en France, on est vraiment aussi dans un état monde sur lequel les critères et l'évaluation est encore plus strict. Avant les années 65, 1965, les dossiers d'homologation étaient, ce n'était même pas vraiment des dossiers, mais on devait déjà fournir un certain nombre d'éléments, notamment sur la toxicité humaine à court terme pour voir effectivement si le produit en tant que tel n'était pas un dangereux poison pour des usages, pour l'homme et pour les gens qui les manipulent. On a eu une deuxième phase de génération d'évaluation sur laquelle on commençait à être intégrés des données aussi sur l'environnement qui sont beaucoup plus récentes puisque la science de l'environnement est quelque chose de beaucoup plus récent. Donc, c'était entre les années 65 et les années 90, les premières exigences environnementales ont été demandées par rapport aux produits phyto. On a eu une troisième phase qui a été beaucoup plus large à partir des années 90, entre 90 et 2010 en gros, qui a été l'évaluation cette fois-ci via un cadre européen dont l'architecture ressemble à ce que je vous ai précisé tout à l'heure, mais qui a permis vraiment d'homogénéiser et de rajouter un certain nombre d'études supplémentaires sur la santé, sur l'environnement puisque avec l'avancée de la science, l'avancée des connaissances, il y a aussi une avancée de la réglementation et des exigences qui sont demandées pour les produits. Et puis, la quatrième génération est celle que nous vivons aujourd'hui à partir des années 2010 avec une révision et un règlement européen qui est le 1107-2009 qui justement vient renforcer encore les différentes exigences, les différents documents de guide autour de ces risques, bien sûr, santé. On a systématiquement l'évaluation pour la santé de l'utilisateur, l'opérateur. Un deuxième chapitre qui est sur les travailleurs en réentrée, donc les personnes qui sont amenées à entrer dans des parcelles préalablement testées. Là aussi, l'évaluation systématique. Deux autres chapitres systématiques depuis aussi pas mal de temps sont les promeneurs et les riverains. Et puis, sur la santé, on a un cinquième volet qui est la santé du consommateur. Donc là, c'est plutôt par rapport aux résidus et le risque des personnes qui vont consommer des produits qui dans leur histoire agricole ont pu recevoir des produits très tôt. Donc, on a vraiment cette évolution au cours du temps et une évolution de la science qui fait que, évidemment, les produits qui sont proposés aux agriculteurs et au niveau des consommateurs ont grandement évolué à la fois dans leurs caractéristiques toxicologiques et puis également par rapport aux pratiques agricoles qui au cours des dizaines d'années précédentes ont également drôlement évolué. Pour vous donner un ordre de grandeur du cadre actuel dans lequel on est, donc à la troisième génération, on avait déjà une évaluation sur le risque riverain qui existe bien sûr toujours dans le cadre réglementaire après 2010. L'idée, en fait, est de s'assurer que le produit tel qu'il va être utilisé, même dans les scénarios d'exposition dits pire cas, ne vont pas mettre en danger la santé des riverains. Pour qu'un produit arrive sur le marché aujourd'hui, il faut additionner un certain nombre de scénarios, additionner les expositions de chacun de ces scénarios et ne pas dépasser les seuils de référence validés par les instances européennes sur la santé. Pour les riverains, il faut être tous les jours de sa vie, deux heures par jour, en face d'un jet de pulvérisation en marche, en short et en t-shirt. Pendant deux heures, on considère qu'un riverain va être en face du jet de pulvérisation à ces fameux 5-10 mètres. 5-10 mètres sont d'ailleurs les distances qui ont été reprises dans les arrêtés en cours, mais ces distances viennent justement des documents dits européens. Pendant deux heures, il faut rester à 5-10 mètres du jet de pulvérisation. On additionne à cette exposition le fait que 24 heures sur 24, le riverain va être exposé via l'air à des produits phytos. Et donc, pour ces évaluations-là, on considère que les doses inhalées sont à peu près mille fois plus importantes que celles qui sont présentes dans les plans de contrôle actuels en milieu agricole. Troisième niveau de scénario, on considère qu'en plus, le riverain, pendant deux heures, va être en short et en t-shirt, allongé et se frotter sur sa pelouse qui a reçu un jet de dérive de pulvérisation frais. On additionne quatrième scénario, le fait que un quart d'heure par jour, le riverain va aller pénétrer dans le champ du voisin pendant un quart d'heure pour aller ramasser par exemple un ballon que quelqu'un aurait lancé par-dessus la haie. Et puis, on ajoute une exposition alimentaire supplémentaire par rapport à l'exposition alimentaire évaluée par ailleurs pour les enfants puisqu'ils ont l'habitude beaucoup plus que les adultes de toucher les doigts, lécher les jouets ou des choses comme ça. Donc, on considère que les gestes main-bouche et les jouets ont subi un jet de pulvérisation aussi direct. Donc, on additionne toutes ces quantités et si on dépasse l'essai pour la santé, on n'arrivera pas sur le marché. Pour vous donner l'ordre de grandeur, ce qui contribue le plus, c'est de rester deux heures dans le jet de pulvérisation, évidemment. Avant 2014, donc l'ancien document guide, il fallait rester un quart d'heure. Là, on est passé de un quart d'heure dans le jet à deux heures dans le jet de pulvérisation avec le vent fer-soi à 5 minutes. Avec des mannequins et des détecteurs. Alors, bien sûr, les études se font avec des mannequins et des détecteurs. On ne va pas mettre de bonhommes dans un jet de pulvérisation, mais c'est pour vous donner le niveau d'attente des documents guides qui sont, je vous ai cité les rivains, mais je pourrais vous citer sur les abeilles, sur tout un type de sujets sur lesquels les critères européens sont vraiment les critères les plus importants. Pourquoi aussi on est un secteur extrêmement suivi ? C'est que les autorisations de mise sur le marché ne sont pas valables ad vitam et termam, contrairement à plein d'autres secteurs, les médicaments par exemple, où vous obtenez il y a 60 ans une évaluation avec des critères d'il y a 60 ans. Le produit, par exemple, la scénarie continue d'être sur le marché. Pour les produits phytos, les réévaluations doivent être faites de l'ordre de tous les 10 ans pour justement prendre en compte les nouvelles exigences et s'assurer que le produit, tel qu'il doit être utilisé selon les conditions d'envoi, réponde encore aux attentes sociétales et aux attentes réglementaires qui continuent à augmenter au produit. D'accord. Donc, c'est ce qui explique quelque part que depuis… J'ai un retour son, je ne sais pas ce qu'il se passe. Non, c'est bon. C'est ce qui fait que depuis, j'allais dire, quelques années, depuis 5-6 ans, grosso modo, quand je vais à une réunion conseil phyto, voilà, dans mon centre de vulgarisation, j'ai beaucoup moins de produits qu'avant. J'allais dire, une restriction importante d'usage, c'est parce qu'au renouvellement donc de ces homologations, pour finir, les matières actives sont retirées ou les produits sont retirés de la vente et quelques-uns arrivent à passer et quelques-uns sont nouveaux. mais j'allais dire, pour 10 produits qui sont enlevés, il y en a un, deux ou trois qui arrivent sur le marché. J'ai remarqué ça depuis une dizaine d'années, c'est incroyable. Mais c'est dû à cette réglementation quelque part qui est nécessaire pour le bien-être de tout le monde. la proportion est à peu près dans ces eaux-là. C'est sûr qu'au cours du temps, le niveau d'exigence continuant d'augmenter, il est de plus en plus difficile de passer ou de repasser à l'évaluation. Après, ça ne veut pas dire qu'un produit très ancien ne peut pas être sur le marché. Il y en a qui, depuis tous les cycles de 10 ans, continuent d'arriver sur le marché, continuent d'être validés puisqu'il y a 40 ans, le profil pouvait répondre aux exigences qui sont actuellement. Juste à douter que ce qui a expliqué Julien sur les phases successives d'évaluation et le fait qu'il y a de plus en plus de contraintes, c'est que la durée elle-même avant l'a mis sur le marché, c'est-à-dire le moment quand on observe des propriétés dans un laboratoire, sur des boîtes de pétrie, on teste des choses avec des maladies ou des insectes ou des mauvaises herbes et le moment où le produit arrive formulé sur le marché, après toutes les phases qu'il a expliquées, la durée a tendance à s'allonger et aujourd'hui on est environ à 12 ans entre le moment où on observe quelque chose en laboratoire et le moment où le produit arrive sur les étals des distributeurs pour vous, les agriculteurs. Donc, c'est des bureaux qui sont aussi longues pour des produits utilisés en agriculteur conventionnel qu'en agriculteur biologique, le biocontrôle par exemple. c'est la nécessité de l'évaluation, c'est l'étendue des tests en matière d'évaluation qui fait que cette durée elle est très importante. Et quand on est en renouvellement de substances, parfois, avant même, trois, quatre, cinq ans avant l'arrivée du renouvellement, les entreprises se mettent déjà en ordre de marche par rapport aux tests qu'elles doivent faire pour renouveler la substance active. D'accord. Donc, quelque part, vous avez un peu la même problématique que pour les semences. Il vous faut une dizaine d'années, un peu plus qu'une dizaine d'années pour arriver entre l'idée du produit et celui qui va réellement sortir sur le marché pour être commercialisé parce que, ne serait-ce que pour l'ensemble des tests, c'est assez important. Exactement. Et c'est pour ça que l'interaction avec la profession agricole, y compris au niveau technique, est très importante pour nous parce que vous imaginez bien que toute évolution dans les assolements, dans les modes de production, et ainsi de suite, pourra impacter les besoins. Alors, parlons pas d'ailleurs du suivi des bioagresseurs parce qu'il faut anticiper au maximum et être capable déjà aujourd'hui de lancer des solutions pour ce qui va nous arriver en 10 ans. C'est extrêmement complexe. La police nous montre qu'en termes sanitaires, les choses vont vraiment très, très vite. Mais c'est pour nous déjà très important d'anticiper au maximum si demain, la France augmente par exemple ses assolements en légumineuse où elle s'oriente vers telle ou telle eau de production. Encore faut-il que les solutions pour ces cultures et aussi les variétés qui seront sur le marché qui seront différentes de celles d'aujourd'hui, peut-être aussi les modes de culture, de production, il faut anticiper au maximum. Pour cette raison, on interagit beaucoup avec les instituts techniques et l'ensemble d'environnement technique au niveau agricole. Ça faisait partie de mes questions que j'avais notées. Vous travaillez aussi en parallèle avec les semenciers, marchands de matériel, je ne sais pas, éventuellement sur l'évolution des technologies, l'ensemble des filières aussi pour savoir un peu dans quelle orientation prendre et s'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport aux variétés, peut-être que vous, vous recherchez sur d'autres parallèles qui vont pouvoir les aider ou accompagner une nouvelle variété ou un nouvel ensemble. Deux éléments de réponse. Premièrement, les entreprises même au sein de notre association sont de plus en plus sur une variété de choix et de solutions. C'est-à-dire que, je reviens sur mon point tout à l'heure, l'enjeu est vraiment la santé du végétal et d'avoir une vision à 360 degrés aujourd'hui sur ces enjeux-là au niveau mondial en plus, parce que ce sont des entreprises à taille européenne voire mondiale. Cette vision à 360 degrés les a conduits de plus en plus à diversifier le portefeuille de solutions. Elles sont sur les solutions variétales, les semences, mais pas que, les biotechnologies en général. Elles sont aussi sur tout ce qui est optimisation des données embarquées sur les machines, sur la robotique, sur les outils d'aide à la décision. Donc, tout ça, c'est parti déjà aujourd'hui de l'ADN des entreprises qui sont au sein de l'IPPI. Après, d'une façon plus large, je peux citer par exemple le contrat de solution et la volonté d'élargir le débat et d'avoir justement une complémentarité des solutions. Si on ne perd pas de vue que l'objectif, c'est vraiment d'apporter des solutions aux agriculteurs face à l'enjeu de la santé, de la protection des cultures, de la santé des plantes, et en essayant de faire un peu de prospective, on essaye vraiment de dialoguer et d'être de plus en plus complémentaires. et effectivement, si demain, il y a des pistes prometteuses qui arrivent sur le marché sur la résistance complète à telle ou telle maladie, les entreprises, elles savent que ce prénom-là pour la recherche phytosanitaire va être peut-être moins intéressant. Si on arrive à avoir demain des robots qui vont appliquer d'une façon plus précise, par exemple, les produits phytosanitaires dans certains contextes, on va travailler au maximum en amont pour voir quelle est l'interaction et l'interface entre les produits, les formulations, les machines, de façon à apporter une variété de solutions à l'adulteur en fonction de ses contextes et de ses besoins. Avant de repasser sur l'histoire de l'avenir des produits ou les recherches et les orientations de recherche, je voudrais revenir sur un point par rapport à la réglementation. On entend souvent dire que les analyses sont faites systématiquement pour des produits, mais pour ne pas les citer comme génération écologie, ils disent oui, mais attention, tout simplement, vous n'analysez pas les effets cocktail. D'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'on s'était rencontrés aussi hier, vous m'avez expliqué que si, il y avait quelque chose, est-ce que vous pouvez me redire un petit peu comment s'est pris en compte actuellement ces histoires d'effets cocktail, de mélange de produits qui pourraient avoir un effet plus impactant qu'un seul produit ou les uns indépendamment des autres ? C'est un sujet effectivement clé en toxicologie et pas simplement sur les produits phyto, mais globalement sur l'ensemble des expositions des personnes. C'est un sujet qui a été mis en place depuis 2008 au niveau européen et l'agence française d'ailleurs est une des agences référentes parmi le collectif qui travaille au niveau européen sur le sujet. La réflexion a été de se dire comment on fait pour évaluer l'ensemble des liens ou des éléments qui peuvent se passer lors d'une exposition à plusieurs produits à la fois. Ils se sont dit puisqu'on ne peut pas le faire systématiquement, alors pour faire un petit peu de mathématiques, mais simplement avec 300 produits si vous calculez toutes les combinaisons possibles de 300 molécules les unes avec les autres, une avec deux, une avec trois, deux avec deux, deux avec trois, etc. Vous avez plus de combinaisons que l'ensemble du nombre d'atomes dans tout l'univers. Oui, j'imagine. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va essayer d'évaluer ensemble toutes les substances qui ont une même cible en termes de toxicologie. Essayer d'évaluer ensemble toutes les substances qui vont taper sur le foie, toutes celles qui vont taper sur le système nerveux ou sur le système cardiovasculaire, etc. Donc, ce n'est pas la cible sur la plante, ce n'est pas parce que c'est un fongicide, c'est parce que ça peut être un fongicide, un insecticide, un herbicide, mais qui auront des conséquences sur le foie, par exemple, ou un autre organe. Exactement. On est vraiment sur une réflexion autour de la santé humaine. Et donc, ils se sont dit, c'est déjà très compliqué. Pour tenter de mettre en place ces méthodes, on va essayer de déjà travailler sur un domaine sur lequel on a une base de données suffisante. Et on a la chance d'être le secteur sur lequel les scientifiques ont décidé de commencer à travailler sur ces méthodologies nouvelles puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait partie, avec les médicaments, des produits qui sont les plus réglementés sur lesquels les bases de données en termes de toxicologie, d'études sur la santé sont suffisamment déjà précises pour savoir à quel endroit telle ou telle substance peut avoir un effet sur tel et tel organe. Beaucoup d'autres domaines et tout ce qui nous entoure autour de nous n'ont pas ce niveau de connaissance sur ces données de base et donc, ne peuvent pas aller encore plus loin sur ces effets cocktail. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des produits phytos dans les effets cocktail. C'est qu'on a la chance d'avoir une base de données déjà suffisante par rapport aux études sur la santé pour aller encore plus loin. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'idée est de travailler ensemble sur des substances qui tapent au même endroit et l'idée est d'avoir des seuils pour la santé de toxicité par organe ou par mécanisme d'action des différents organes et l'idée est d'avoir un genre de crédit toxicologique qui serait réparti dans les différentes substances et donc s'assurer que par l'alimentation ou par l'exposition de l'agriculteur lorsqu'il va manipuler un certain nombre de produits dans son année agricole, si on additionne les différentes quantités de résidus ou d'éléments via l'exposition d'années, etc. Avec ce facteur de toxicité spécifique par organe, on va s'assurer qu'on ne va pas dépasser ces soils. Donc, c'est cette méthodologie qui est vraiment en cours d'élaboration, qui est bien avancée aujourd'hui. Il y a eu des communications d'ailleurs de l'Agence européenne en fin d'année dernière qui a pré-testé ces analyses-là pour la santé du consommateur en santé court terme mais aussi en santé chronique sur deux facteurs, un sur la thyroïde et l'autre, je crois, c'est sur le foie, je ne voudrais pas dire de méthode, et qui ont montré effectivement que cette méthodologie pouvait apporter des éléments supplémentaires, mais avec une communication d'ailleurs rassurante en disant que la toxicologie, substance par substance, jusqu'à présent, n'avait pas oublié des choses que cette nouvelle méthodologie semblait mettre en place. Donc là, ils ne l'ont fait que sur deux types de toxicité spécifiques. Il faut le faire maintenant sur tous les autres, mais en tout cas, sur les deux exemples sur lesquels ils ont commencé à utiliser cette nouvelle méthodologie, il n'y a pas de révélation de choses qui n'avaient pas été précédemment. Donc l'usage cumulé éventuellement de plusieurs produits, a priori, n'a pas plus d'effet que les uns avec les autres. Il n'y a pas un effet explosif. Non, quand ils voient des choses, c'est de l'additivité. Principalement, il n'y a que quelques très rares exemples qui ont été montrés pour lesquels il va y avoir un effet supplémentaire mais qui ne sont pas sur des produits phytos mais plutôt sur des substances naturelles. Et encore, ce que je vous dis là, c'est sur les deux premiers qu'ils ont évalué. Ils ont encore beaucoup de travail pour justement faire ces listes de substances qui tapent au même endroit sur les différents organes et c'est donc le travail est vraiment encore en cours. Les premiers résultats semblent être plutôt rassurants mais il faut continuer d'aller dans ce sens-là. Et donc, on sera en tout cas le premier secteur sur lequel cette méthodologie va pouvoir être mise en place. Je crois que la Commission en pleine a l'idée d'aller un petit peu plus loin sur les secteurs qui ont déjà une évaluation aussi poussée type biocides ou d'autres secteurs. Je ne sais pas s'il y aura une question sur après la vie des produits mais ce que dit Julien me fait penser à ce qu'il expliquait tout à l'heure dans les phases d'évaluation, c'est pour cette raison qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de sécurité qui sont très protecteurs. On est sur des modèles et on parle toujours de ce qu'on appelle le pire cas. On va partir dans le modèle de facteur de sécurité de façon à ce que en résidu on va par exemple extrapoler à partir de quantités d'alimentation qui sont additionnées. On parle du pire cas avec des facteurs de sécurité qui laissent une marge énorme raison pour laquelle on communique souvent dès lors qu'il y a telle ou telle détection sur un produit sur les fraises par exemple il faut presque manger une tonne de fraises pour avoir le premier effet d'un produit et donc ce n'est pas parce qu'on détecte quelque chose sur tel ou tel produit ou sur l'eau donc dans l'eau qu'il y aura un effet quelconque sur l'être humain. Voilà, donc ça c'est la modélisation. Mais ce que je voulais ajouter c'est que puisque tout ça c'est basé sur des modèles avec des facteurs de sécurité qui sont quand même revus on l'a vu plus tard tous les 10 ans mais la France s'est dotée aussi je ne sais pas si tu allais en parler de la phytopharmacovigilance qui est le après. Donc on a balisé on va dire avant et la France c'est le premier pays à avoir mis en place un système dit de phytopharmacovigilance. Ça veut dire que l'ANSES collecte toutes les données sur l'eau sur l'air sur la biodiversité sur la santé bien sûr de l'applicateur et du consommateur une fois que les produits sont sur le marché parce que comme on est sur les modèles encore faut-il constater si dans la vie réelle avec les conditions d'emploi que l'agriculteur va respecter puisque c'est un professionnel il est habitué à respecter ses consignes mais au moins d'un signal qui viendrait contredire ce qui a été prédit par le modèle l'ANSES va agréger ces données qui viennent des agences de l'eau pour l'eau qui viennent des ATMO pour l'air et d'autres collègues d'autres réseaux de collecte de données merci et elle va si nécessaire apporter des éléments sur ça donc vous avez sur le site de l'ANSES des notes qui sont très bien faites donc il y a déjà une quinzaine une vingtaine de substances actives qui ont été examinées expertisées et notamment une sur le glyphosate que je vous invite à lire parce que c'est assez intéressant où l'ANSES effectivement passe en revue tous les aspects où est-ce qu'on peut trouver du glyphosate dans l'eau dans l'air potentiel et elle précise dans ses fiches qu'en condition réelle voilà ce qu'on trouve on ne trouve pas et quels sont le suivi quel est le suivi de ces substances une fois qu'elles sont sur le marché c'est un dispositif très robuste qui apporte une bonne partie de réponse aux questions posées une fois que les produits sont sur le marché c'est-à-dire qu'il y a une vie avant il y a une vie après une fois que le produit est sur le marché il est quand même suivi et l'agence peut tout à fait prendre des décisions qui viennent modifier l'AMM modifier la dose d'emploi modifier les conditions d'emploi si on estime que les utilisations du produit posent question on va retirer le produit du marché ça peut arriver ça peut arriver d'accord et quelque part est-ce que ce n'est pas pour répondre aussi aux problématiques où on voit de temps en temps des annonces qui sont faites en disant voilà on retrouve des produits phytosanitaires dans l'eau alors quand on regarde un peu plus en détail souvent on retrouve des atrazines ou des produits qui ne sont plus sur le marché depuis 15 ou 20 ans mais qui arrivent tout doucement et qui avaient une persistance énorme quelque part ces histoires de persistance aussi dans la nature ou dans l'air c'est aussi ça fait partie beaucoup j'allais dire des analyses et des contrôles qui sont faits c'est un critère important je pense d'après ce que vous m'aviez dit complètement quand je vous ai parlé aussi des générations d'évaluation tout à l'heure dans la troisième et évidemment la quatrième génération un certain nombre aussi de critères spécifiques ont été ajoutés sur l'environnement notamment les molécules qui ne se dégradent pas naturellement dans les milieux n'ont plus aucune chance d'arriver sur le marché donc les situations auxquelles vous faites référence sont des substances qui à l'époque apportaient des avantages agronomiques sur lesquelles il n'y avait pas de science de l'environnement ni de suivi spécifique et qui ont conduit effectivement à des situations qui aujourd'hui ne sont plus possibles évidemment sur l'environnement mais également sur la santé un certain nombre de seuils de toute façon font qu'on n'arrêtera plus à avoir des produits qui avaient certains des profits un peu plus anciens ok alors j'ai entendu récemment parler d'un produit miracle qui arriverait à remplacer glyphosate mais que les grandes firmes phyto auraient banni ou mis de côté ou auraient racheté le brevet pour pouvoir comment pour pouvoir j'allais dire le mettre de côté alors en réfléchissant un petit peu et en discutant un petit peu avec vous aussi la chose était évidente que si un tel produit existe j'imagine que la firme phyto aurait franchement intérêt à peut-être acheter la firme qui l'a trouvée mais à le développer et à le vendre parce que ce serait un produit miracle quelque part j'aimerais bien connaître la formule parce que celui qui trouve l'alternative au glyphosate il va passer un reste de vie très heureux et très serein sans souci financier oui je pense que vous l'avez dit vous-même le glyphosate est un produit aujourd'hui qui est utilisé d'une façon très large par des agriculteurs il répond à un certain nombre il a une utilité réelle pour les agriculteurs c'est un produit générique qui est sur le marché depuis très très longtemps et c'est un produit qui n'a pas aujourd'hui d'alternative au sens produit phytosanitaire l'alternative au glyphosate aujourd'hui elle est plutôt mécanique et c'est vrai que ça pose question sur certains types d'utilisation de contexte pédo-agronomique donc je pense qu'effectivement si un de mes adhérents avait la solution elle serait déjà connue d'accord donc ça c'est simplement pour répondre un petit peu à ça mais c'est intéressant de pouvoir le voir et quand on parle d'alternative les sociétés qui sont à l'UPP sont aussi des producteurs de produits de biocontrôle et je suppose que ça fait partie de leurs recherches aussi et qu'ils sont activement j'allais dire enfin qu'ils sont actifs là-dessus parce que quelque part c'est une attente à la fois du consommateur certes mais aussi de l'agriculteur et de l'ensemble j'allais dire de la classe politique et ça devient une nécessité d'avancer sur ces produits-là Effectivement je vous ai dit que 19 entreprises sont aujourd'hui membres de l'UPP parmi ces 19 il y en a 12 qui ont des solutions de biocontrôle donc elles investissent massivement c'est un secteur qui est très dynamique en matière de recherche et développement et chaque année 10% du chiffre d'affaires est réinvesti en recherche et développement recherche fondamentale recherche aussi appliquée avec les organismes dont les instituts techniques par exemple On parle bien du chiffre d'affaires pas du bénéfice Non, on parle bien du chiffre d'affaires on parle bien du chiffre d'affaires qui est réinjecté chaque année en R&D Alors le biocontrôle c'est effectivement une voie prometteuse elle est très prometteuse et très encouragée en France parce qu'il y a des politiques publiques qui encouragent à l'utilisation du biocontrôle et donc forcément aussi à l'innovation en matière de biocontrôle mais peut-être faut-il rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les entreprises qui sont notamment à l'UPP les phéromones ça fait plus de 30 ans qu'on parle de phéromones et nous avons développé quand on parle de par exemple les trichogrammes pour la pyrale du maïs qui est un produit qui marche extrêmement bien dans les zones de France où il y a la pyrale ce sont des techniques qui sont quand même pour certaines assez anciennes et la plupart peut-être à l'exception justement de trichogrammes sur la pyrale où là il y a un problème une solution et ça marche quasiment à tous les coups pour les autres produits de biocontrôle c'est souvent en complémentarité des produits dits conventionnels que le produit de biocontrôle va avoir son utilité parce qu'il va permettre effectivement de en complémentarité avec un produit conventionnel de réduire les IFT et d'apporter une gamme de solutions qui est plus large mais comme vous avez dit c'est aussi long en termes de recherche parce que dans le biocontrôle notamment dans les produits à action biologique on va regarder la nature voir comment elle se comporte comment un ravageur est lui-même anéanti par tel ou tel insecte qui lui est néfaste par exemple je parlais des trichogrammes donc le biocontrôle c'est très souvent l'observation de la nature et aller mimer en laboratoire ce qui se fait dans la nature donc c'est souvent de la chimie on va synthétiser les phéromones on va les synthétiser on va observer après on va les tester et quand on est sur des produits biologiques c'est parfois même plus compliqué que la chimie parce que la fenêtre de tir d'utilisation elle va être vraiment importante à positionner un trichogramme si vous mettez trop tôt ou trop tard la virale soit elle n'est pas là soit elle n'est plus là et donc c'est facile à comprendre que la technique la technologie qui est derrière l'investissement et l'innovation conduisent à des patients d'évaluation et de mise sur le marché qui sont quasiment aussi longs que pour les produits dits de chimie conventionnelle donc ça explique qu'effectivement on a aujourd'hui une montée en puissance ces produits représentent les produits biocontrôles représentent aujourd'hui un peu moins de 8% du marché en valeur et représentent près de 24% en substances actives sur le marché et c'est en nette progression mais aujourd'hui le biocontrôle c'est aussi de la chimie naturelle le cuivre le soufre et donc c'est une combinaison de solutions à la portée des agriculteurs en complémentarité avec les produits dits conventionnels pour complémenter là-dessus c'est vrai que pour être aussi agriculteur en bio sur une partie d'exploitation je vais prendre un produit comme le comptant ce qui est très connu aussi qui est utilisé aussi par les agriculteurs en conventionnel les normes d'application et les règles d'application quelque part pour un bon effet agronomique sont beaucoup plus complexes que si on fait un traitement j'allais dire entre guillemets classique parce qu'il faut enfouir dans le sol il faut prévoir juste avant le semis c'est des conditions d'application qui souvent sont plus complexes et parfois des résultats aussi qui sont plus aléatoires parce que ça va dépendre encore plus de l'environnement qu'on va voir donc c'est vrai que ces produits-là ont certainement leur intérêt il faut arriver à trouver des solutions mais c'est pas souvent une application non plus facile et pour celui qui pratique la bio contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas un truc du passé c'est vraiment quelque chose de très technique et qui demande beaucoup de j'allais dire beaucoup de prévision de préventif plutôt que de curatif comme nous permet j'allais dire les produits phyto et donc c'est vrai que c'est complexe et la complémentarité des deux quelque part est intéressante jusqu'à arriver à une évolution qui va permettre de trouver un peu plus de produits de biocontrôle je pense que les entreprises aussi travaillent là-dessus parce que quelque part le marché sera plus important aussi dans ce type de produits à l'avenir il faut aussi peut-être se imaginer prévoir que les solutions elles seront de plus en plus ciblées on comprend aussi que s'il y a de plus en plus de contraintes par rapport au profil des substances que ce soit sur le côté toxicologique donc impact sur l'homme écotoxicologique impact sur l'environnement on va de plus en plus vers des produits qui sont ciblés qui sont spécifiques et donc c'est vraiment la complémentarité qui va être plus comment dire plus importante que nécessaire par rapport à des produits du passé y compris du passé très lointain où en gros c'était effectivement des produits à large suspect qui permettait de résoudre tout un tas de problèmes à la fois on s'est rendu compte après pour certains qui avaient effectivement d'autres impacts qui n'étaient pas souhaités donc je pense qu'on va demain je ne parle que pour de la chimie qu'elle soit naturelle ou de synthèse mais je pense même qu'on peut élargir à tout c'est à dire que toutes les solutions demain elles seront plus spécifiques plus ciblées mais comme je venais juste de le dire et à juste titre ça sera beaucoup plus technique le positionnement du traitement l'observation avant même l'observation le diagnostic poser un diagnostic pour moi c'est un des enjeux vraiment important de l'avenir c'est de pouvoir poser comme en santé humaine le bon diagnostic avoir le bon outil qui va vous permettre de décider en tant qu'agriculteur de traiter ou pas traiter c'est à dire de connaître avec certitude et sans risque si vous avez atteint ou pas un seuil d'infestation qui vous conduit à prendre une décision quelle qu'elle soit en matière d'intervention au-delà même du traitement je préfère le mot intervention d'accord une petite remarque qui est faite parfois par des agriculteurs conventionnels qui disent la bio c'est bien c'est peut-être des produits j'allais dire soi-disant d'origine naturelle mais ce n'est pas pour autant que ce sont des produits anodins ils correspondent aussi à des critères d'analyse et d'application qui doivent être stricts alors on parle du problème du cuivre on dit parfois on tolère j'allais dire le cuivre alors qu'il a des conséquences sur l'environnement qui ne sont pas forcément négligeables ou anodines pour autant ce que je voulais en arriver à dire c'est quelque part lorsqu'on est dans une impasse quelque part que ce soit en bio ou en conventionnel on arrive parfois à obtenir des dérogations sur des produits en attendant de trouver la solution qui va arriver derrière sinon on n'a plus de culture il y a des productions comme la cerise qui sont hyper compliquées chez nous parce qu'on a banni certains produits alors qu'ailleurs ça se pratique et quelque part quelle est j'allais dire l'évolution dans ces choses-là on a des autorisations régulièrement des dérogations est-ce que c'est courant ou est-ce que ça arrive vraiment très enfin moi je crois que je l'ai vu une fois dans ma carrière mais est-ce que ça arrive de temps en temps la France n'est pas un pays connu pour délivrer beaucoup de dérogations et je pense que de moins en moins comme vous avez dit ça peut être effectivement une année spécifique la nécessité d'avoir une dérogation elles sont strictement encadrées par le règlement communautaire et c'est le règlement dont parlait Julien tout à l'heure le 1107 qui précise dans quel cadre on peut obtenir des dérogations peut-être dire aussi que toutes les substances qu'elles soient utilisables en agriculture biologique ou agriculture conventionnelle dès lors que le produit a des propriétés phytopharmaceutiques quand il sert à combattre un bioagresseur il doit être évalué et encadré par la même réglementation donc tous les produits je dirais sont logés à la même enseigne après les questions de dérogation sont octroyées d'une façon encore une fois très encadrées très spécifiques suite à des dossiers qui sont préparés en lien avec les associations de producteurs qui peuvent se trouver devant les impasses le cuivre par exemple pour reprendre l'exemple il a été réévalué au niveau communautaire il y a maintenant deux ans il va être assorti de conditions d'emploi dans la phase de mise sur le marché des produits avec notamment une réduction de la dose à l'État en vertu effectivement en conséquence de ses propriétés toxicologiques donc pour prendre cet exemple-là les conditions d'emploi du cuivre il y a 20 ans ne seront plus les mêmes que demain parce qu'on a entre-temps mis en évidence après les nouvelles étapes d'évaluation tel ou tel élément qui conduit à encadrer davantage l'utilisation de ce produit pour du formuler sera le sous-faire technique ok très bien donc pour reprendre un petit rappel avant de passer justement à un document que vous avez édité qui est intéressant voilà rappelez à tous les agriculteurs ou même n'importe qui que tout usage de produit et c'est parfois le cumul j'allais dire on parle de produits phyto mais si on parlait de sel ou de sucre en excès forcément est mal approprié ça peut être très dangereux donc n'importe quel produit peut être très dangereux selon sa façon d'utiliser et ça pour ça vous avez rappelé quelque part que vous avez fait un document donc qui est la nouvelle génération des EPI vous avez travaillé sur ce sujet là vous avez une petite affiche qui est juste derrière vous d'ailleurs qui en parle est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'il en est de cette réflexion qui a été faite pour éclaircir peut-être un petit peu cette complexité de savoir comment s'habiller quand on fait du traitement et puis avec quel produit en fonction de voilà si vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus on est clairement Thierry dans un exemple de démarche de progrès porté par l'association en IPP qui derrière après un travail technique a été porté vraiment par un collectif global au sein du contrat de solution pour justement parler d'une même voix autour de ces sujets de prévention du risque historiquement les équipements de protection individuelle le constat était assez clair était compliqué à porter pas confortable cher difficile à gérer et puis ressemblait quand même à des combinaisons ou des choses un peu look de cosmonautes qui dans le cadre des discussions actuelles et notamment avec les riverains n'était pas quelque chose de tout à fait facile à porter et donc plutôt que de participer à des démarches de prévention en disant aux agriculteurs si si c'est ça qu'il faut porter l'objectif a été de travailler vraiment techniquement pour essayer de trouver des nouvelles solutions de protection des personnes jusqu'à présent les normes de prévention chimique avaient été définies au niveau international mais n'étaient pas spécifiques au milieu de l'agriculture et donc elles avaient été plutôt écrites à l'époque pour protéger des ouvriers en usine qui n'ont rien à voir ni dans les tâches ni dans la durée de travail etc. au métier d'agriculteur ceux qui continuent utilisaient juste justement avoir des équipements qui n'étaient pas adaptés et donc on comprend tout à fait que les agriculteurs n'étaient pas toujours enclins à porter ces équipements nécessaires pour leur protection et donc on a porté au niveau national cette fois-ci une position transversale la France est vraiment pionnière sur le sujet d'équipements de protection individuelle justement pour écrire une nouvelle norme dédiée au milieu agricole ça a pris 4-5 ans en 2017 une norme sur les vêtements agricoles a été publiée au niveau international vêtements agricoles destinés à protéger à la fois les personnes qui vont manipuler les produits les opérateurs mais aussi à protéger les travailleurs qui rentrent dans les parcelles préalablement traitées qui était un sujet qui était peu suivi jusqu'à présent donc 2017 les vêtements 2019 sur les gants il y a eu également ce travail normatif qui a permis un certain nombre de sociétés fabricants des EPI d'apporter un certain nombre d'innovations avec un travail comme je voulais un peu évoquer à la fois sur le confort sur la réutilisation de ces matériaux mais aussi en termes de look pour avoir quelque chose qui fait effectivement à la fois professionnel mais qui ne fait pas non plus peur aux gens qui sont autour de vous vous en avez notamment un qui est au-dessus j'en ai également c'est là où je sors en matériel j'en ai d'autres à côté de moi vous voyez ce sont des combinaisons en tissu qui ressemblent peu ou trop à des combinaisons de travail actuelles ça c'est une combinaison de musiques vous avez des ensembles vestes pantalons également tous adaptés aux femmes des vêtements aussi pour la première fois adaptés aux femmes puisque les fabricants de pays jusqu'à présent protégeaient plutôt les ouvriers en usine et il y avait quand même une population de femmes moindres quand on est venu les voir en leur disant que 50% des travailleurs dans les parcelles étaient des femmes il serait peut-être temps de faire des modèles femmes donc ces choses faites on a réussi tous ensemble donc voilà ces vêtements réutilisables qui sont des EPI qui en termes de protection sont quelque chose de bien différent d'un simple vêtement de travail et puis pour les gants aussi un certain nombre d'innovations ont été apportées les gants nitriles restent toujours ceux à recommander lors de la préparation mais là en chargement puisque vous allez toucher des produits concentrés et pour les travailleurs rentrés quand un équipement est nécessaire vous avez ces petits gants là qui ont une partie en nitriles effectivement avec cette barrière de protection et puis sur le dos une partie tissée qui est au contraire respirante puisque un travailleur notamment en travaux en verre en viticulture qui va rester 8h à 30 degrés pendant la journée on ne va pas pouvoir porter des gants nitrés donc l'idée était aussi de lui proposer des solutions qui soient adaptées à sa tâche donc il y a eu tout ce travail auquel j'ai eu la chance de participer avec des designers des agriculteurs des riverains pour trouver les couleurs qui conviennent à tout le monde pour trouver les coups et les éléments les plus adéquats travailler avec les laboratoires pour s'assurer de l'effet protecteur de ces équipements par rapport aux produits phyto et puis un travail aussi en termes de clarification des messages le ministère de l'agriculture a publié en 2016 un document vraiment clé qui permet de préciser exactement quels sont les équipements apportés à chacune des phases de travail l'idée derrière était de traduire ces trois pages ces trois pages de texte tout à fait précis mais sur les étiquettes de produits phyto qui sont déjà des étiquettes assez denses d'essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus claire à lire donc ça a été un travail qu'on a mené à l'UIPP en 2017 un guide d'étiquetage des produits phyto à l'usage professionnel l'objectif de ce travail était d'homogénéiser la manière dont les sociétés adhérentes à l'UIPP mais même au-delà disponibles pour tout le monde du droit de droit d'avoir des éléments pour essayer de faire en sorte que quel que soit le produit et la marque que l'agriculteur va acheter les mêmes informations se trouvent au même endroit dans l'étiquette présentée de la même manière je vous en montre une par exemple ici j'ai mis un petit post-it pour savoir de qui on parle mais vous avez effectivement le contenu des étiquettes et puis une partie bien spécifique ici avec le tableau des EPI spécifique à ce produit-là d'accord on pourra vous mettre un petit peu des liens je pense que c'est difficile avec la caméra ici mais l'idée est vraiment d'avoir de manière visuelle avec des pictogrammes des pictogrammes que je mets là derrière moi sur la fiche on sache qu'à telle et telle phase en fonction de tel et tel type de matériel est-ce que j'ai un tracteur avec une cabine ou sans cabine est-ce que je suis sous serre est-ce que j'ai une lance sur le dos quels sont les bons équipements apportés à chacun de ces moments-là donc il y a eu vraiment un partage autour d'un langage commun avec ces pictogrammes avec les tableaux présents sur les étiquettes de produits phyto mais aussi auprès des distributeurs agricoles et des fabricants de pays pour justement partager ces pictogrammes pour que l'agriculteur voit sur son étiquette moi j'ai besoin d'un deux pays de tel pictogramme l'agriculteur ne va pas prendre par cœur les numéros de normes etc. va aller voir son distributeur qui lui connaît aussi les pictogrammes et les acheteurs de la distribution sont bien assurés que les produits qu'ils vont acheter en termes de pays correspondent bien aux exigences normatives et donc de faciliter le travail auprès des agriculteurs tout ce travail technique étant fait c'était le moment de faire une communication large l'objectif à ce moment là était vraiment de prendre tous les enseignements de prévention pas que sur les produits phyto mais de manière assez transversale et une des règles les plus importantes c'est qu'il n'y ait qu'un seul message qui soit apporté par toutes les personnes qui gravitent autour de l'agriculteur et donc l'idée a été de travailler ensemble avec la médecine agricole avec les représentants des agriculteurs de la distribution des fabricants de pays de l'industrie phyto d'AdiValors mais aussi de l'administration puisque le projet de communication a été financé très largement dans le cadre du projet Eco-phyto pour bâtir ensemble la communication choisir les bons mots choisir les bonnes illustrations et faire en sorte que toutes les parties prenantes qui sont autour de l'agriculteur génèrent le même message et sachent répondre aux différents éléments donc je vous invite à aller faire un tour la campagne a été lancée au salon de l'agriculture donc c'est une campagne qui est portée pas par l'UIPP là c'est une casquette beaucoup plus large que je me permets de porter par le contrat de solution financé dans le cadre d'Eco-phyto justement pour mettre en place une communication nationale qui démarre tout juste avec toute une partie digitale des web séries avec des petits épisodes de deux minutes pour essayer de mieux comprendre comment les EPI ont toute leur place au sein d'une démarche de prévention globale parce que c'est pas simplement porter un EPI qu'il faut faire c'est savoir les gérer les organiser avoir une organisation de son travail une hygiène un lavage des mains etc se protéger c'est pas simplement des EPI c'est vraiment tout un travail global et donc ça a été ce travail par l'ensemble de la filière des écoles l'ensemble des préventeurs l'administration pour justement générer l'ensemble de ces éléments-là pour mettre en avant notamment ces nouvelles solutions puisqu'on est vraiment sur des gammes d'équipements tout à fait innovantes qui répondent aux principaux freins qu'il y avait jusqu'à présent qui étaient le confort le style mais également le fait de pouvoir les réutiliser les réutiliser tout en étant évidemment efficace d'avoir une bonne balance et l'efficacité donc n'hésitez pas il y a un petit site internet on ne le voit pas là et on voudrait faire un tour sur tout attaché EPI-PHYTO EPI-PHYTO pour avoir l'ensemble des outils si vous avez des salariés agricoles notamment vous pouvez aller télécharger un certain d'éléments les petites websérieurs et puis tout le contenu autour de ce sujet-là il y aura une campagne dans la presse agricole donc vous allez aussi pouvoir la retrouver dans la presse agricole je vous invite à regarder les vidéos ils sont vraiment très bien fait je pense très clairs sur l'objectif et si je peux me permettre de juste ajouter un élément c'est important aussi c'est une question de responsabilité de l'ensemble des acteurs c'est extrêmement important puisque les produits sont soumis à eux-mêmes et avec des conditions d'emploi la condition d'emploi de se protéger elle est extrêmement importante et donc aujourd'hui les équipements sont là pour que l'agriculteur puisse respecter et faire respecter par ses salariés l'ensemble des consignes de sécurité qui sont extrêmement importantes pour sa santé et celle de ses proches voilà je pense que le certificat le certificat a beaucoup apporté aux agriculteurs par rapport à la prise en conscience de ces problématiques-là on n'est plus du temps des parents où on mélangeait les produits à la main heureusement c'est bien fini on a les équipements matériels qui permettent d'avoir des mélangeurs qui sont efficaces et donc on doit s'équiper aussi j'allais dire donc là quelque part de clarifier un petit peu ça c'est peut-être aussi faciliter donc il y a les communications EPI FITO de toute façon je vais mettre les liens ici en dessous et puis je suppose aussi qu'on peut se renseigner auprès de ces fournisseurs que ce soit j'ai vu que la coopération et puis les négoces étaient participants à cette action donc je suppose qu'ils vont aussi communiquer largement ils vont éventuellement pouvoir vous fournir les produits nécessaires pour bien vous équiper pour la saison qui arrive en tout cas ça c'était un petit message aux agriculteurs tout à fait c'est vraiment une campagne qui est la première historiquement sur laquelle l'ensemble des acteurs pour la première fois qu'ont signé ce travail ok c'est bien de pouvoir travailler ensemble je pense qu'en agriculture on sait le faire et je pense que les entreprises doivent le faire aussi donc vous montrez un bel exemple et je le vois de plus en plus ailleurs aussi dans le milieu agricole c'est intéressant de voir ce travail en groupe tout simplement pour l'intérêt du consommateur mais aussi de l'agriculteur qui travaille avec les produits différents utilisés est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire avant de passer à la partie magazine qu'on va évoquer avec les trois articles de Ternet peut-être dire que sur le site internet UVP vous avez tout un tas de supports ce qu'on a expliqué sur la santé sur la santé une brochure sur l'environnement celle que je viens à montrer sur les étiquettes et aussi un mini rapport d'activité où vous avez le nom des entreprises et les principaux sujets de priorité pour notre secteur et les chiffres clés on en va parler mais il y a tout un tas d'informations et vous pouvez nous suivre sur Twitter 8pp et sur Twitter siècle vert et voir que la consommation depuis l'an 2000 a quand même bien baissé au niveau des usages même si elle n'a pas forcément baissé en 2018 comme on a pu nous l'annoncer mais comme il y avait eu une baisse en 2016 forcément en 2017 il y a des conséquences mais bon pour arriver à expliquer tout ça globalement c'est compliqué voilà donc pour en revenir à notre partie magazine je vais vous montrer les trois articles que Ternet m'a mis en avant donc je vais partager mon écran hop voilà c'est parti et puis on discutera ensemble d'un des articles voilà je pense que vous devez voir mon écran donc le premier hop je vais baisser un petit peu c'est bon je pensais m'être trompé c'est pas ça ah oui ne pas rater le coche donc pour le 31 août c'est-à-dire que pour la problématique des cartes grises des véhicules qui n'avaient pas été immatriculés il y a eu une dérogation on va dire ou tout au moins une prolongation de l'autorisation pour pouvoir faire immatriculer les véhicules donc là il faut faire fort attention parce que normalement ça devait s'arrêter au 31 12 mais ça va permettre peut-être à certaines personnes qui ont encore des véhicules qui ne sont pas immatriculés de pouvoir le faire attention parce qu'après votre véhicule donc ça peut être certainement pas un tracteur mais tout au moins un engin tiré qui n'avait pas fait l'opération d'une carte grise et ça risque d'être embêtant parce que sinon vous ne pourrez plus pouvoir le faire donc voilà l'article qui était tout simplement le plus lu c'était dans je vais y arriver de la quinzaine sur internet voilà ensuite le deuxième article qui parlait tout simplement du salon de l'agriculture et donc ça c'est celui le plus lu sur WebAgris avec tout le palmarès et les replays des concours bovins donc qui ont eu lieu voilà donc si vous voulez retrouver tous ces concours-là il y a cet article qui a été édité donc récemment que vous pourrez retrouver en dessous je vous laisse les liens ici en dessous à la fois sur internet mais aussi en podcast et puis le dernier article qui ont tout simplement été le plus commenté et quelque part ça ne m'étonne pas tellement donc c'est sur internet ça parle du mal-être des agriculteurs un phénomène préoccupant à surveiller de près alors depuis que je fais les émissions voilà du rendez-vous agri globalement on a toujours un sujet qui parle un peu de ce souci-là et là a priori donc un député Olivier Damaison vient d'être nommé donc par le gouvernement pour conduire une mission parlementaire sur le mal-être des agriculteurs alors après la mise en place aussi de la cellule d'Eméter par le gouvernement pour j'allais dire recenser et puis vérifier un peu les actes malveillants qu'il pourrait y avoir à l'encontre des agriculteurs c'est encore un nouveau pas en avant j'allais dire entre guillemets vers une étude une reconnaissance du mal-être réel voilà de certains agriculteurs qui ont des difficultés en plus en ce moment le temps n'est pas avec nous globalement donc ce n'est pas toujours évident mais voilà vous pouvez revoir cet article-là tout simplement sur internet qui est partenaire aussi du rendez-vous agri et qui fera un petit sujet tout simplement sur le rendez-vous comme vous pouvez le trouver tous les 15 jours dans ces pages ou plutôt dans ces pages internet voilà bon il y a des articles qui vous j'allais dire qui vous dit quelque chose vous voulez faire une réflexion par rapport à ça sur le dernier sur le dernier je pense que notre secteur se sent concerné parce que on parle de la gri-bashing ou d'image ou de problème de déconnexion entre la société et les agriculteurs entre les riverains qui se posent des questions très souvent c'est pas que mais c'est très souvent lié à l'utilisation de produits phytosanitaires et ça effectivement me fait penser à tout ce que nous pourrons faire ensemble pour expliquer la façon dont les agriculteurs travaillent comment le secteur que nous représentons peut aussi apporter des solutions pour que les agriculteurs expliquent dans quel contexte ils utilisent des produits et qu'ils ne soient pas victimes de réactions violentes de riverains qui ont oublié l'importance de protéger les cultures et l'importance finalement de mettre sur le marché un produit qui correspond aux standards exigés par ces mêmes consommateurs donc cette boucle-là ne sera pas bouclée je pense qu'il y aura du travail à faire ensemble et malgré le fait que nous ayons en France l'agriculture la plus respectueuse au monde et l'alimentation la plus sûre il y a encore des citoyens qui se posent des questions donc il faut apporter des réponses ensemble je pense que c'est important en tout cas vous avez bien aidé à éclaircir un petit peu mes questions et puis j'espère les questions des auditeurs sur ce qu'était l'UIPP son rôle pourquoi ces grosses industries aussi travailler alors j'ai noté un petit truc en disant qu'à un moment donné aussi vu les contraintes qu'il y avait quelque part on ne peut pas reprocher à des industries d'être grosses parce qu'il faut forcément une nécessité de capacité financière énorme pour pouvoir faire avancer à la fois la recherche et puis la mise en place des produits alors parfois on critique un peu le sujet en disant bah oui mais c'est des trusts ou des choses comme ça et puis en même temps l'obligation y est parce que économiquement il n'y a pas on est on est contraint à des choses qui sont vraiment très lourdes par rapport à j'allais dire à ces activités là quelque part je pense que c'est quelque part c'était une petite réflexion que je me faisais pendant la chose en disant c'est vrai qu'on reproche parfois ça et puis on se rend compte quand on écoute bien l'ensemble des choses forcément il faut avoir une structure plutôt costaud pour arriver à assumer la mise en marché de produits phyto juste un chiffre clé en 20 ans les coûts nécessaires pour déposer un dossier ont été multipliés en gros par 8 et c'est quasiment 200 à 250 millions d'euros pour un dossier donc évidemment il y a comme beaucoup d'autres industries une nécessité de regroupement pour pouvoir faire face à la fois à la partie recherche et développement mais aussi la partie dossier d'homologation et aussi pour avoir des entreprises qui rayonnent sur des territoires importants et plus elles ont une impotation large plus aussi elles peuvent mobiliser des moyens de recherche et de développement qui soient les plus larges possible ok très bien en tout cas merci pour toutes ces réponses donc on peut vous retrouver comme on l'a dit sur le site internet UIPP.net si je ne me trompe pas voilà et puis donc pour EPI FITO je mettrai les liens en dessous EPI FITO.fr et puis tout simplement sur le compte Twitter pour avoir quelques informations j'allais dire si on veut vous suivre d'un peu plus près une dernière chose à dire peut-être le soleil est revenu sur la région parisienne donc il y a un peu d'espoir chez moi aussi ça commence à s'éclaircir un peu mais on en renonce de l'eau donc on verra bien bon courage pour la suite merci merci à vous on va quitter nos auditeurs puis nous on va se retrouver tout de suite après pour un petit débrief en tout cas voilà merci d'avoir écouté ce rendez-vous à Gris le prochain c'est dans 15 jours et normalement si tout va bien je reçois donc pour parler des AOP donc de l'INAO on va discuter un peu de toutes ces appellations d'origine protégée contrôlée européenne française voilà tout ce cet ensemble là pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne donc avec une des représentantes de l'INAO dans 15 jours donc on se retrouvera à ce moment là bon en tout cas merci de nous avoir suivis et puis à bientôt sur le rendez-vous à Gris allez au revoir au revoir alors